Le campus du Havre est né en 2007. Depuis 2013, nous sommes installés sur les quais dans un bâtiment flambant neuve de 4000 m2, à deux pas du centre-ville, une ville du Havre qui est classée pour son architecture au patrimoine mondial de l'UNESCO. Actuellement, il y a 445 étudiants qui dépendent du campus. Il représente plus de 45 nationalités. La formation dure trois ans, deux ans au Havre et une année obligatoire à l'international. Elle conduit au diplôme du Collège universitaire de Sciences Po. C'est un diplôme de niveau Bac plus 3 ou Bachelor qui conclut une formation généraliste en sciences sociales avec également des langues, des ateliers artistiques et un parcours civique. Au Havre, un accent particulier est mis sur l'Asie. Cela m'a permis de continuer à étudier sur mon pays, sur ma région, politiquement et économiquement. Je pense que l'apprentissage de l'Asie pour moi, et que l'apprentissage de l'Asie pour moi, et que l'apprentissage de l'Asie pour moi, et que l'apprentissage de l'Asie pour moi. On peut par exemple débuter ou approfondir des langues, comme le chinois, le coréen ou encore le japonais. Beaucoup de cours portent sur l'espace Asie-Pacifique, qui sont donnés en français et en anglais. On peut préparer également un des sept doubles diplômes proposés sur le campus, parmi lesquels celui avec l'Université de Berkeley aux Etats-Unis, avec UBC à Vancouver, ou encore avec l'Université de Keio au Japon. Ce programme, c'est exceptionnel et c'est très rare, parce qu'il y a une combination avec le japonais et le français. A côté des cours, il y a une vie associative très riche et très importante sur le campus. Par le passé, les étudiants ont fait beaucoup de voile. On a eu de très beaux spectacles de danse aussi, de musique, que ce soit lors du Nouvel An chinois ou encore de Diwali, la fête des Lumières. Après leur diplôme du collège universitaire, les étudiants ont la possibilité de poursuivre leurs études en master, sur le campus de Paris de Sciences Po, mais pas forcément. Aujourd'hui, nos anciens élèves poursuivent leur vie professionnelle en France ou à l'étranger, dans des domaines très variés, la diplomatie, les organisations internationales, la recherche ou encore le monde de l'entreprise.